Liban, l'amour possible, chapitre 11 Il leur fallut encore deux jours pour arriver à destination. Au premier village, ils se reposèrent quelques heures, mais il y avait déjà des centaines de réfugiés, et la nourriture était rare. Aussi jugèrent-ils préférable de continuer malgré leur fatigue. Au fur et à mesure de leur montée, ils se rapprochaient des sommets neigeux couverts de cèdres, et ils se mit à faire plus froid. Sans un camion qui les avait embarqués et déposés des kilomètres plus loin, et une grange où ils avaient passé la nuit, Lamia se demanda s'ils ne seraient pas morts d'épuisement, de froid et de faim. Elle n'était pas loin de penser que cela eût peut-être mieux valu. Mais lorsque le soir du second jour, fourbus et traînant les pieds, ils descendirent la rue du village, où habitaient leurs grands-parents, les plus jeunes oublièrent presque leur chagrin, pour ne plus penser qu'au moment où ils allaient pouvoir se reposer et manger. La soirée était orageuse, et le coucher du soleil teintait les hauts sommets neigeux, tandis qu'ils gravissaient les marches de la maison, où ils avaient passé tant d'été, heureux. Samy et Huda coururent se jeter dans les bras de leur grand-mère. « Où est Rosa ? » demanda aussitôt la vieille dame, d'une voix anxieuse. Par-dessus la tête des enfants, ses yeux interrogeaient Elias, et elle eut la réponse sur son visage. Mais ce n'était pas le moment de rester assis à se désoler, alors qu'il fallait donner à manger aux enfants, les laver et les réconforter, avant qu'ils ne tombent de sommeil. Ils dormirent, dormirent des heures d'affilée, comme les petits animaux qui hibernent, et ne se réveillent que pour se nourrir et boire, puis se rendorment encore. Et pendant qu'ils dormaient, le ciel s'éclaircit, le soleil parut. Et lorsqu'ils se réveillèrent enfin, on annonçait que les troupes syriennes étaient entrées dans le pays pour faire respecter la loi et rétablir l'ordre. Un nouveau traité venait d'être signé, et la guerre était finie. Elias, âve et agité, était sorti. Lamia accrochait à son bras pour faire quelques pas dans le chemin qui montait vers le bois de cèdre. Il n'y avait guère d'endroits tranquilles, ailleurs, car les visiteurs venaient à longueur de journée pleurer avec Asseah la mort de sa fille, et la petite maison était pleine de monde du matin au soir. « Si c'est fini, il faut que je retourne voir ce qui reste des marchandises et de la propriété, » « fit Elias. » « J'ai encore de l'argent à la banque, et il faut que je me remette à travailler dès que possible. » « Vous ne pouvez pas tous vivre ici sans rien. » « Laisse-moi t'accompagner, père. » « Non, c'est impossible. Nous ne savons pas dans quel état est la maison, et si nous pourrons encore y vivre. » « Et puis, qui sait si cette paix va durer ? » « Il faut que Samy et Uda retournent à l'école, chez les sœurs. » « Et toi, tu devras étudier par toi-même et aider ta grand-mère. » « Vous trois, c'est trop de travail pour elle toute seule. » « Mais je n'ai pas de livre. » « Si la paix se confirme, je viendrai t'en apporter par l'un des autobus en service. » « S'il te plaît, papa, laisse-nous revenir avec toi, moi et Moumi. » Il la regardait. Elle ressemblait beaucoup à Rosa. Et en la revoyant, il revoyait Rosa. Lorsque, pour la première fois, celle-ci était venue vers lui. Jamais, comme en cet instant, il n'avait ressenti pour sa fille une tendresse aussi profonde. Retourner seul dans sa maison, bombarder, était pour lui une perspective sans joie. Tandis que si Lamia pouvait l'accompagner, non, dit-il. Cependant, au bout d'un moment, il faut rester ici. Les petits ont besoin de toi. C'est toi leur mère à présent. Il partit deux jours plus tard par l'autobus régulier, car les routes étaient de nouveau jugées relativement sûres. Lamia trouva les journées interminablement vides sans lui. Cependant, elle dut bien en convenir. Les enfants avaient besoin d'elle. Son grand-père passait la plus grande partie de ses journées au champ, et sa grand-mère se courbait sous le poids du chagrin et de la douleur. De plus, il y avait moumie. Un moumie avec dans ses veines le son chaud des commandos. Une sorte d'enfant que n'avait pas connu à Séat, qui le considérait avec un sentiment de méfiance, proche de l'aversion. Certes, il n'était pas l'enfant de Rosa, et elle se serait bien gardée de poser des questions. Néanmoins, elle ne croyait pas entièrement le récit de ses origines, telle que l'avait fait Lamia. Si c'était vrai, pourquoi la jeune fille s'était-elle fâchée à ce point, quand son grand-père avait fait une suggestion pleine de bon sens, disant qu'on pourrait le confier aux religieuses ? Cela aurait été bon pour lui, car les sœurs auraient su comment s'y prendre avec cet enfant. Débordant de gaieté volontaire, indomptable, il avait besoin d'un autre cadre de vie que cette maison en deuil. Ses éclats de rire, ses yeux noirs brillants, et la façon ahurissante qu'il avait de se propulser à travers l'existence, étaient tout à fait déplacés ici dans une maison en deuil. A.C.A. se sentait encore plus triste, rien qu'à le voir. Uda commença à s'habituer. Elle était la préférée de sa grand-mère. Et si le soir, elle étouffait souvent des sanglots dans son oreiller, dans la journée, elle était heureuse, car les sœurs étaient bonnes et gentilles, et elles s'étaient attachées à elle. Mais Samy, lui, ne s'habituait pas. Être enseignée par des femmes l'irritait, et elle souffrait de l'absence de sa mère. Ce n'était rien d'autre que la crainte de la canne du grand-père qui l'empêchait de manquer l'école. Et Lamia devinait sans peine où il se rendait, après la classe. Ses grands-parents croyaient qu'il allait jouer avec les garçons du village, mais Lamia en savait plus long. Un jour où il était resté absent pendant des heures, elle était allée à sa recherche, et l'avait trouvé au bout du village. à le voir flinguant et surexcité, à respirer l'odeur qui montait de ses cheveux et de ses habits. Elle s'était écriée, désespérée, « Tu t'es battue, Samy, je le sens. Tu sais comme papa serait furieux s'il la prenait. » De toute manière, à quoi ça sert, puisque la guerre est finie ? « Est-ce qu'on n'a pas encore assez souffert ? » « Qui dit que la guerre est finie ? » avait répliqué Samy. « Est-ce que les gens ont oublié les massacres ? » « Et nous, est-ce qu'on a oublié Amine et maman ? » Elle l'avait regardée longuement, sans rien dire, car il n'avait jamais parlé de la sorte, et elle ne réalisait pas encore combien il avait changé en quelques semaines. Le jeune visage lisse et ardent qu'il levait vers elle n'était plus celui d'un enfant, mais celui d'un très jeune homme, sérieux et grave. Il paraissait soudain beaucoup plus que ses douze ans. Elle avait cependant fait une nouvelle tentative pour le dissuader. « Mais tu ne vas pas tuer le soldat qui a tué maman ? Ce sera un autre. » Alors, pour se venger, « On tuera quelqu'un qui n'a jamais fait aucun mal ? » Et ça peut continuer comme ça, sans fin. « Et puis, notre père ? » « S'ils attaquent le village, la mienne, ils nous tueront tous ? » « Tu crois que papa ne voudrait pas que je vous défende ? » « Il faut que tu mettes la mienne. » « Ce n'est qu'une fois par semaine. » Après tout, pourquoi pas ? » avait-elle pensé. « Si jamais il lui arrivait à elle de tomber sur Kamal ou sur ce jeune vaurien hilare qui avait tué sa mère ? » Elle savait bien ce qu'elle leur ferait. Elle s'était sentie très proche de son petit frère, si vite mûri. En outre, elle savait parfaitement bien qu'elle ne pourrait pas enfermer en lui cette poussée, le bouillonnement même de sa jeune vie. Pas plus qu'elle ne pouvait arrêter le vent, ni le printemps. « Que veux-tu que je fasse, Samy ? » demanda-t-elle. « Seulement me laisser sortir quand tout le monde dormira et me laisser rentrer à l'aube quand je lancerai des petits cailloux sur tes fenêtres, puis me réveiller au matin. Il n'y a pas classe demain, mais ne me laisse pas dormir trop longtemps ou bien les grands-parents se demanderont pourquoi. » « D'accord, Samy, promit-elle. » Brusquement, il lui sourit de son petit sourire d'enfant et lui fit un clin d'œil. Ils rentrèrent en riant dans la maison. La soirée se passa comme à l'accoutumée. Les grands-parents et les enfants allèrent se coucher de bonne heure en hiver. Et quand la maison fut silencieuse, la mien fit sortir Samy et lui glissa dans la main un paquet de nourriture. « Tiens, murmura-t-elle. Je l'ai mis de côté au souper. Au revoir. Que Dieu te garde, Samy. » Elle ferma la porte à clé derrière elle et alla se coucher. Mais la pensée de son frère, si jeune, si fragile, dans le froid de la nuit, sous le ciel tout constellé, d'étoiles larges et brillantes, l'atteint longtemps éveillée. Elle avait dû finir par s'endormir, car elle rêvait d'un bombardement. Et elle se réveilla, couverte de sueur, en entendant le bruit léger du gravier contre sa fenêtre. Elle descendit dans l'obscurité et courut ouvrir la porte à Samy, qui entra trébuchant, claquant des dents. « Ça s'est bien passé, Samy. » « Oui, mais je... je... je suis gelé. » « Lamia, je veux me coucher tout de suite. » Elle le couvrit avec ses propres couvertures, en plus des siennes, et au bout de cinq minutes, il dormait d'un profond sommeil. Puis elle alla se glisser, à côté d'Uda, mais cette fois le sommeil ne vint pas. Pour la première fois, elle voyait bien au-delà de son propre chagrin. La responsabilité de la famille pesait lourdement sur ses épaules. « Ils vont tous disparaître, » pensa-t-elle. « Déjà Amine, maman, papa peut être victime d'un bombardement, Samy peut être tuée en dehors du village. » « Uda restera ici. Elle aime grand-mère plus que moi, mais il y aura toujours Moumi, c'est certain. » Moumi. Elle se leva et alla à la fenêtre. Le jour commençait à poindre. On voyait vers l'est le ciel s'éclaircir, du côté de la frontière syrienne, et à l'ouest les piques neigeuses, s'embraser par-dessus les cèdres. Dans le silence glacé, il lui sembla entendre la voix claire de sa mère. « Si elle vient et peut prouver que Moumi est à elle, je jure par Dieu de le lui rendre. » « Abadant ! » murmura Lamia. « C'est-à-dire ? Jamais, ça. Jamais, au grand jamais. » « C'est elle qui a juré, pas moi. » Tout à coup, elle se rendait compte qu'elle tremblait de peur et de colère. Car la trêve se prolongeant, les gens commençaient à circuler plus librement. Un jour ou l'autre, quelqu'un pourrait venir, quelqu'un qui traverserait les champs cultivés en haut du village et poserait des questions. Elle sentait planer sur elle un terrible danger, et dans son cœur se leva une détermination farouche. Que Samy défense le village. Elle, elle défendrait Moumi. Jamais elle ne le rendrait. « Abadant ! Abadant ! » Dès ce jour, elle se mit à patrouiller sur la route qui conduisait à la côte, avec la même vigilance qu'une sentinelle aux avant-postes, s'échappant plus de dix fois par jour, pour être présente à l'arrivée des cars qui montaient péniblement, des vallées environnantes et des villages situés plus bas. Il y avait peu de circulation. Cependant, les gens commençaient à retourner en ville. Tous les autobus arrivant au village redescendaient, bondaient. Au grand mécontentement de Moumi, elle lui interdit d'aller en haut du village, là où des petits sentiers en chanteur conduisaient vers la neige et les cèdres. Elle le tenait prisonnier, l'autorisant seulement à jouer sous le filier, dans un coin du jardin de ses grands-parents, clos par une forte barrière, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Il devenait fort et volontaire, et souvent elle se demandait combien de temps ils allaient pouvoir continuer à vivre ainsi. Le dénouement ne tarda guère. Ce fut par une belle journée de printemps, alors que Samy et Uda étaient à l'école et Moumi bien verrouillés dans son enclos. La mienne se glissa hors de la maison au moment où sa grand-mère avait le dos tourné et descendit jusqu'à l'endroit où la route de la montagne s'incurvait légèrement avant de déboucher dans le village. Un autobus arrivait. Il s'arrêta pour déposer une voyageuse, puis il continua à vive allure jusqu'aux maisons. La mienne se tenait complètement immobile. Elle savait qui était cette voyageuse et pourquoi elle était venue. L'avait-elle assez redoutée, cette rencontre ? C'était une femme d'âge mûr, portant la coiffure des palestiniennes. Elle se tenait indécise au bord de la route, prise de peur au moment de pénétrer dans un village chrétien. Solitaire mais très digne, elle avançait lentement, la tête haute, soutenue par le courage d'un grand amour. La mienne vint à sa rencontre. Il ne fallait à aucun prix la laisser entrer dans le village et poser des questions. Car de moumies, on pouvait dire, une fois vues, jamais oubliées. C'était angoissant de savoir combien déjà il était connu et populaire. Puis-je vous aider ? La mienne avait parlé d'un ton calme et avec affabilité, tout en refoulant la vague de haine et d'appréhension qui montait du fond d'elle-même. Plus que les canons et les bombardements, cette femme a l'air fatiguée. Cette femme, au port de Rennes, était une menace pour sa propre vie et par conséquent, son ennemi mortel. La femme leva les bras vers le ciel et murmura une prière. Puis, avec un petit geste poli et plein de grâce, elle implora. Je suis venu chercher l'enfant de ma fille. On dit qu'il a été trouvé et apporté ici par des gens qui ont échappé au massacre sur la côte. « Oh, ma fille, aidez-moi ! J'ai peur d'entrer dans le village. Allez-y et rapportez-moi des nouvelles. » C'est un bel enfant. Sa mère a été tuée en mai dans les Orangeries, non loin d'un de nos camps. Elle était sortie pour essayer de rejoindre son mari. C'était ma fille unique. On a retrouvé son corps, mais l'enfant n'était plus là. La pensée de la mien fut rapide comme l'éclair. Il fallait obtenir un maximum de renseignements sur son adversaire. « D'abord, où est son père ? » demanda-t-elle. « Il a été blessé le jour du samedi noir, » répondit la femme. « Tous mes fils sont à la guerre. Cet enfant, c'est tout ce qui me reste. Pour l'amour de Dieu, ma fille, allez, allez demander. Il y a beaucoup d'enfants dans le village et parmi eux, plusieurs sans doute ont échappé à des massacres. Comment pourrais-je reconnaître celui que vous recherchez ? » Quand sa mère était enceinte, quelqu'un la regardait avec le mauvais oeil. L'enfant a une grande tâche, lit de vin sur le dos. Et puis, il y a ceci. Elle ouvrit son sac à provision et en tira un étui en cuir où il y avait un peu d'argent et la photographie d'un soldat en tenue de combat. entourant de son bras sa femme et son petit garçon. Le bébé pouvait avoir deux ans, mais il n'y avait pas à s'y tromper. C'était bien moumi, avec ses yeux noirs, brillants, son air volontaire, sa mine enjouée qui se tendait vers l'objectif. La mienne resta longtemps à regarder la photo et elle frémit, car la jeune femme était jeune et belle et pleine de vie. Et elle se rappela la forme inerte gisant sur le sol, sous l'oranger. « Je connais cet enfant, » fit-elle enfin. « Il est venu au village, mais les gens ne sont plus là. » Quand la paix a été déclarée, ils se sont retournés chez eux. La femme qui s'occupait de lui a été tuée sur la route par les vôtres et j'ai entendu le père dire qu'il donnerait l'enfant aux religieuses, là où ils allaient. Parti, le mot fut prononcé dans un souffle par la femme qui s'était mise à trembler. Cris de désolation où se trouvèrent enfermées toute la souffrance du monde. Un instant, la mienne crut qu'elle allait s'effondrer, mais elle n'avança pas la main pour la soutenir. « Parti où ? » répéta la femme. « Oh, ma fille, que Dieu ait pitié de vous. Dites-moi où ils sont partis. Je ne sais pas. Dans leur maison, sur la côte probablement, mais si j'ai de leurs nouvelles, je vous le ferai savoir. Pouvez-vous me donner une adresse ? » Des larmes coulaient le long des joues de la femme. Mais elle fouilla de nouveau dans son sac et en sortit un bout de papier où était écrit un numéro de téléphone. « Il y a une épicerie à l'entrée du camp, » murmura-t-elle. « J'ai une chambre au-dessus. Si vous demandez « Oum Aisha » à ce numéro, on m'appellera. » Elle hésita, fit quelques pas en avant et, joignant les mains, implora. « Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le village qui pourrait me donner des nouvelles ? Ces gens n'ont-ils pas de famille ? » « Je suis une de leurs parentes. Je les mettrai au courant. Il ne faut pas que vous entriez dans le village. Beaucoup de gens ici ont souffert à cause des vôtres et pourraient vous faire du mal. Il vaudrait mieux que vous retourniez sur la grande route pour attendre un autobus. « Oh, soyez bonne ! » « Un peu d'eau, s'il vous plaît. » Elle restait polie et digne, mais ses forces semblaient l'abandonner. « Il y a une source plus bas, sur la colline, » dit l'amiant se détournant. « Vous feriez mieux de vous en aller maintenant. Il y a des chiens féroces dans le village et on pourrait les lâcher sur vous. » Elle ne lui accorda plus un seul regard, mais tint les yeux fixés sur les maisons qui s'égrinaient un peu plus haut, espérant que personne n'apparaîtrait. Elle redescendit lentement vers le village et ce ne fut qu'une fois arrivée aux premières maisons disséminées sur la pente qu'elle tourna la tête. La femme marcha en direction de la source en trébuchant comme une aveugle. « On dirait qu'elle va tomber, » pense à la mienne, « et elle n'a rien pour prendre de l'eau. » Mais ça lui était égal. Un ennemi, c'est un ennemi en temps de guerre. Et qu'est-ce que ça leur avait fait aux autres quand Amine, sa mère, était tombée ? Un autobus finit par apparaître sur la grande route de la côte. « Pourvu qu'il y ait encore de la place pour une personne au moins, » songea Lamia. Elle regardait avidement de loin et soupira de soulagement en voyant le véhicule s'arrêter. Puis la portière se refermait sur la palestinienne. L'incident était clos. Le stratagème imaginé par Lamia avait pleinement réussi. La femme ayant donné son adresse, Lamia savait même quel secteur du pays il faudrait éviter quand on recommencerait à circuler librement. En rejoignant la maison de ses grands-parents, elle entendit les martèlements furieux de Moumi contre la porte de son enclos. Elle tira le verrou, prit l'enfant dans ses bras et l'étreignit violemment. Il lui donna un coup de pied et se débattit pour qu'elle le lâche. Alors elle le posa à terre et lui tira la langue en riant, puis se mit à courir car c'était cela qu'il voulait. C'était cela qu'il avait tant attendu, courir où bon lui semblait, avec le vaste monde et les montagnes devant lui. Lamia et Moumi montèrent en courant la rue du village et gagnèrent bientôt un endroit de rêve où en ce début de printemps la nature s'épanouissait dans sa sauvage beauté où toute crainte avait disparu. Il bondissait, se roulait dans l'herbe comme un jeune cabri maladroit. Elle le faisait sauter en l'air et riait avec lui. Il était en sûreté ici et avec elle pour toujours. Jamais personne ne pourrait le lui reprendre. « Abadant ! » murmura-t-elle. « Abadant ! » Seulement, elle aurait bien voulu pouvoir chasser de sa mémoire les mains crispées, les lèvres tremblantes et l'extrême pâleur sur le visage de la femme palestinienne. et l'extrême pâleur sur le visage et l'extrême pâleur de la femme palestinienne.